Depuis 10 ans, la SPR Amorique organise donc à chaque printemps à Châteaulin un colloque d'une journée qui rassemble surtout des accompagnants bénévoles venant des différentes associations de Bretagne. Et ce colloque s'adresse également aux soignants et à toute personne intéressée par la démarche des soins palliatifs. Quand nous avons commencé à préparer ce colloque à la fin de l'année 2015, on s'était posé la question de si la laïcité n'était pas un sujet intéressant compte tenu de tous les événements que nous vivions depuis quelques mois en France. Événements assez tragiques comme vous le savez. Et puis en approfondissant ce sujet de la laïcité, on s'est aperçu qu'en fin de compte derrière, et bien plus important et comme préalable, il fallait parler de la spiritualité. Et nous avons choisi comme titre du colloque spiritualité et laïcité au cœur de l'accompagnement. Pour cette journée de la coordination bretonne, l'association a été sollicitée pour vous rapporter ce qui s'est dit durant cette journée et vous dire comment les bénévoles d'accompagnement en soins palliatifs font une place toute particulière auprès des soignants pour apporter du soulagement à la souffrance spirituelle. Nous avions choisi deux intervenants que certains de vous connaissent sûrement, puisque ce sont deux bretons solides, c'est Laurent Laotte et Jacques Le Goff, qui nous ont guidés pendant toute cette journée, qui nous ont enseignés sur les principes que sont la laïcité et la spiritualité, et qui, l'après-midi, on le verra tout à l'heure, ont assisté à des présentations de cas, en quelque sorte, et analysé avec la salle, avec tout le monde, de façon très interactive, ces témoignages. Donc le matin, nous avons commencé par prendre conscience que nous étions tous des enfants d'homo sapiens, que notre esprit est orienté dans une recherche continue de sens, sens de notre existence et sens du monde qui nous entoure. Nous avons alors fait le constat que la spiritualité est à la pointe même de cette recherche de sens, quand nous nous interrogeons sur les questions ultimes que sont pour nous, les humains, celles qui concernent la vie et la mort. Les réponses à ces questions spirituelles sur le sens vont dans les trois sens, ça a été rappelé tout à l'heure. Le premier, c'est celui de la signification de la vie et de la mort. Suis-je né pour mourir et n'avoir comme seul horizon la mort ? Ou bien suis-je né pour apprendre et pour créer ? Le second, dans quel sens je dois marcher pendant le cours de ma vie pour me tenir digne et ne pas être honteux de moi ? Et enfin, comment ma sensibilité doit-elle être guidée toujours par ma raison ? Nous avons aussi pris conscience ce jour-là que nous étions les héritiers d'un très long patrimoine de sagesse et de recherche de sens. Cet immense patrimoine de sagesse est riche de toutes les religions, des différentes spiritualités non-religieuses et de toutes les réflexions des philosophes. L'émergence de la modernité a libéré l'esprit critique en permettant à chacun de se déterminer et de choisir quelles réponses il souhaitait librement donner à ses interrogations spirituelles et en particulier à celles concernant la vie et la mort. La spiritualité travaille de l'esprit fait la distinction entre ce qui est religieux, donc en lien avec une croyance, de ce qui est purement spirituel et sans croyance. La spiritualité distingue en outre ce qui est sacré, le sacré étant considéré comme un principe sans aucune connotation religieuse, inscrit dans notre humanité et qui reconnaît autrui comme un humain à part entière. L'apparition de la laïcité, qui est toute récente au regard de l'histoire des hommes, est le résultat de cette modernité qui a permis une réflexion spirituelle critique. Réflexion qui montre qu'en fin de compte, la laïcité et la spiritualité sont deux principes inséparables. Cette réflexion spirituelle est aussi à l'œuvre, a été aussi à l'œuvre, lors de la rédaction de toutes les déclarations des droits de l'homme. Ces déclarations sont des inventions fortes en humanité et en particulier celles de juin 1948, qui est l'aboutissement d'une réflexion collective, ce qui lui confère une portée universelle et dont les principes sont au cœur même de la démarche d'accompagnement en soins palliatifs. Je vous conseille de la lire, elle est passionnante. En préparant le colloque, il est apparu nécessaire de nous interroger sur la façon dont le bénévole se représente la laïcité et la spiritualité. Nous avons fait deux questionnaires. On a envoyé ces questionnaires aux différentes équipes d'ASP ou de Jalmal de Bretagne. Ils ont distribué ça et chaque bénévole qui a bien voulu répondre de façon anonyme a rempli sa fiche. On a reçu plus de 50% de réponses sur le nombre de fiches envoyées. Ce qui est quand même un beau succès. Rapidement, voilà comment les bénévoles ont répondu aux deux questionnaires. La laïcité, c'est assez simple. Elle apparaît comme un principe social qui prône la tolérance et la neutralité. Et dans la moitié des réponses, c'est une valeur républicaine. Les images de l'école et de la loi de 1905, ce sont celles qui la représentent le mieux. Souvent, elle est décrite aussi par son horizontalité. La laïcité apparaît chez les bénévoles comme une valeur réputée humaniste. Elle est une ouverture vers l'autre, sauf quand elle devient partisane et sectaire. Le questionnaire spiritualité a posé beaucoup plus de fil à retordre aux bénévoles et une plus grande difficulté de représentation. A la question, quand je pense à la spiritualité, quels sont les trois mots qui me viennent à l'esprit ? C'est le mot esprit qui arrive en premier devant le mot religion. Et les qualificatifs de transcendance et de verticalité sont présents dans plusieurs réponses. La seconde question était, quand je pense à la spiritualité, quelle image me vient spontanément en tête ? Ici, la représentation de la spiritualité donne lieu à de belles images ou à de riches métaphores poétiques. Un lever de soleil, une belle musique, un coucher de soleil, un tableau, une œuvre d'art, une colombe. La troisième interrogation était, en quoi la spiritualité est-elle une aide pour moi ? Là, les réponses sont variées. Dans l'ordre d'importance, aux bénévoles, elles confèrent une paix intérieure. Elles donnent du sens, elles créent du lien. Pour certains, c'est une force et un guide. Dans la quatrième question, il était demandé, en quoi la spiritualité peut-elle être une gêne pour moi ? Dans la moitié des cas, la spiritualité n'est pas une gêne. Mais elle le devient quelquefois, dans la vie quotidienne par contre, quand elle est confondue avec la religion et qu'elle est confrontée à l'intolérance de l'interlocuteur. Enfin, à la dernière question qui était, qu'aimerais-je découvrir et comprendre concernant la spiritualité ? Nous retrouvons souvent le souhait de bien comprendre les différences entre spiritualité et croyance. Et certains s'interrogeaient aussi sur le risque, si on parlait de sa spiritualité et du roi d'accompagnement, de faire du prosélytisme. Donc on avait transmis ces réponses à nos intervenants pour qu'ils répondent à toutes ces questions. En complétant aussi cette recherche préparatoire au colloque, je suis tombé sur une enquête très importante qui avait été faite aux Etats-Unis. Enquête qui portait sur ce que c'est que la bonne mort. Cette enquête avait été faite dans une trentaine de centres qui donnaient des soins palliatifs. Et elle était faite auprès des soignants, auprès des familles et auprès des malades. Quand les réponses des trois groupes sont mises en commun, la bonne mort est caractérisée par la maîtrise correcte du déroulement de la fin de vie, par une bonne prise en charge de la douleur, et par le souhait d'avoir une bonne maîtrise de ses émotions à ce moment ultime. De façon majoritaire, quand on réunit les trois groupes, c'est ça. Mais quand dans l'étude on sépare les réponses des trois groupes, on voit de grandes différences. Et à côté des trois précédents critères, le malade, lui, il évoque beaucoup plus que sa famille la question du besoin de spiritualité. 75% de besoin de spiritualité chez le malade, contre 50% pour sa famille. La famille, elle, privilégie à 75% la qualité de la vie passée de son malade, la dignité et le souci d'être présente lors du dernier instant. Les soignants, eux, ont une priorité qui est bien spécifique à eux, celle que tout se passe bien, que le malade puisse mourir paisiblement et qu'il puisse être présent, eux, et l'accompagner jusqu'au moment de la survenue du décès. En tout cas, cette étude confirme ce que les accompagnants constatent. Un malade, proche du terme, quand il est conscient, et que la douleur physique est soulagée, se place le plus souvent dans un cheminement spirituel au quotidien, plutôt que de se projeter, comme le font les proches ou les soignants, dans l'anticipation d'un bon déroulement du moment ultime. Et pour le bénévole, ce temps d'accompagnement du cheminement spirituel du mourant est précieux. Ce sont les moments durant lesquels la personne malade a la possibilité de se poser encore comme sujet, toujours en vie, car elle a à côté d'elle un accompagnant qui l'écoute, en sachant regarder le silence, qui sait soutenir aussi son silence, qui ne montre pas d'appréhension, et enfin qui n'a aucun projet que celui d'être là. Et c'est bien pourquoi la formation des bénévoles privilégie cette formation d'écoute silencieuse auprès des personnes en fin de vie. Le bénévole est là, il accueille le mystère de celui qui va mourir et qui est à la recherche de sens de ce qu'il est en train de vivre. Alors une fois qu'on avait étudié la laïcité et la spiritualité dans les principes, nous avons l'après-midi du colloque rapporté des témoignages. Et parmi tous ces témoignages, j'ai choisi de vous lire celui d'une accompagnante bénévole qui nous a offert. Je l'ai offert parce que c'est vraiment un cadeau qu'elle nous a fait. Et nous verrons ensuite toute la spiritualité que l'on peut observer de cet accompagnement. C'est un accompagnement qui s'est déroulé il y a une quinzaine d'années dans une unité de soins palliatifs en Bretagne. Rencontre avec Yvette en oncologie. En arrivant dans le service pour les accompagnements, le médecin oncologue me signale Madame Yvette, 75 ans, fatiguée, anxieuse, au stage terminal d'un cancer du sein avec métastase. Il faut absolument que vous alliez la voir aujourd'hui. Elle a beaucoup besoin de parler. Madame Yvette est informée du rôle des bénévoles dans le service. Elle est prévenue de la visite d'une bénévole aujourd'hui. Elle a demandé à l'aide-soignante de lui enfiler son chemisier rose, de lui ajuster sa perruque, de l'installer confortablement, de ranger la chambre. Sur la table, il y a deux photos, l'une de son mari et l'autre de sa cousine. Il y a un carnet, un crayon. Sur la table de nuit se trouvent deux verres, une carafe d'eau et une bouteille de jus de fruits. Une chaise est à proximité du lit. Je rencontre une femme fatiguée, très amégrie, mais digne. Après m'être présentée, elle esquisse un sourire d'accueil, m'invite à m'asseoir et m'aborde en langage poli, mais très direct. Je vous attendais, j'ai des choses à dire, je vous demande de ne pas m'interrompre. Nous restons quelques instants à nous regarder, droit dans les yeux, sans doute pour nous apprivoiser. Madame Yvette me renseigne sur sa situation actuelle. Son cancer, diagnostiqué il y a 18 mois, sa rémission, sa rechute. Elle ajoute, je ne suis plus rien. Elle me fait part de son histoire, de sa vie passée. Fille unique, son père s'est noyé lors d'une partie de pêche alors qu'elle était encore à l'école primaire. Sa relation conflictuelle durant l'adolescence avec sa mère. Elle poursuit en parlant de son intérêt pour la lecture, la musique, les voyages. Elle raconte son mariage heureux, bien que nous n'ayons pas eu d'enfant. Elle parle de sa réussite sociale et professionnelle, à les cadres supérieurs dans une administration, de ses souvenirs de nombreux voyages à l'étranger et en particulier en Sicile, quelques mois avant la mort de son mari. Elle parle du décès de son mari, survenu il y a quelques années au terme d'un séjour de 15 jours en Réa à la suite d'un AVC. Le passage de cette partie de sa vie est un moment très fort de notre échange. Elle rappelle les moindres détails et s'interroge. Pourquoi lui ? Pourquoi m'a-t-il laissé ? Et elle termine en disant « J'ai eu de la chance de pouvoir être à ses côtés et surtout d'être là au moment de la séparation. » Elle continue en évoquant une impossible réconciliation avec une cousine qui vit à l'étranger. « Je ne l'ai pas revue depuis une dizaine d'années et maintenant il est trop tard. Nous ne pouvons nous retrouver pour nous pardonner. Regardez sa photo. » J'ai préparé une lettre qui est en lieu sûr et qui lui sera remise quand je ne serai plus là. Je l'écoute pendant une heure et quart avec beaucoup de pauses silencieuses car elle est fatiguée. Le visage est détendu quand elle relate des souvenirs heureux. Elle manifeste de la tristesse, de la colère et beaucoup de larmes pendant l'évocation du séjour de son mari en réanimation et quand elle évoque le conflit avec sa cousine. J'observe aussi des répétitions. C'est comme cela. Je n'y peux rien. Quand on est malade, on vous oublie. Pensant que le récit était terminé, je m'autorise à reformuler. Mais elle m'interrompt et me rappelle avec douceur qu'elle m'avait demandé de l'écouter. Elle poursuit encore pendant 45 minutes en se situant par rapport à sa maladie, ses traitements, l'intervention, la chimio, la perte des cheveux, de sa féminité, les lueurs d'espoir, les rechutes. Elle termine. Cette fois, je ne vais pas m'en sortir. Je souhaite maintenant le rejoindre. Après un longtemps de silence, son visage se détend. Elle me regarde avec insistance, me prend les mains et ajoute « Merci de m'avoir écouté, de m'avoir permis de dire, je n'ai plus personne à qui me raconter. » nous échangeons alors et elle me dit qu'elle se sent libérée. Avant de la quitter, nous prenons ensemble un verre de jus de fruits. Je quitte Mme Yvette après une caresse sur la main, le bras, le visage pour sécher délicatement ses dernières larmes et après un geste de la main, je referme la porte. Mme Yvette est décédée quelques jours plus tard. Quels commentaires pouvons-nous faire et quelles leçons nous donne ce témoignage ? C'est un accompagnement qui peut vous paraître singulier puisque la rencontre a été unique, d'une durée inhabituelle et marquée par le silence total de la malade que la malade a demandé à cette bénévole de respecter. En effet, habituellement, les accompagnements se déroulent lors de plusieurs rencontres et quelques fois pendant un temps long. Mais même durant ces rencontres, les bénévoles adoptent cette même attitude d'écoute silencieuse. Quelle que soit la situation rencontrée, la personne malade accompagnée exprime un même désir de parler d'elle, de revenir sur des événements de leur passé et de raconter leur histoire. Le bénévole observe que l'approche de la mort qui bouleverse ce mouvement d'existence du sujet, comme disait Dominique Jacquemin ce matin, semble faire l'effet d'un révélateur de la spiritualité que les personnes s'interrogent alors sur leur vie et le sens de ce qu'elles ont vécu. Cette préoccupation est forte et elle est beaucoup plus grande que celle de se pencher sur la situation qu'elles vivent maintenant. Au lieu de penser qu'est-ce qui va m'arriver, c'est que restera-t-il de moi ? Quelle est l'histoire de moi ? Parfois, cependant, les bénévoles peuvent entendre que le mourant s'interroge sur la mort elle-même, qu'il soit convaincu qu'il n'y a rien après ou qu'il pense au contraire qu'une autre vie existe ensuite. Souvent, et la plupart du temps, il est en plein doute. Dans tous ces cas, c'est pour lui du domaine de l'inconnu et cet inconnu est très angoissant. Le malade se demande alors comment vivre ce moment, comment quitter la vie en restant debout, en étant encore jusqu'à la fin acteur et toujours membre de l'humanité. Montaigne le dit bien, la mort n'est rien, c'est mourir qui est difficile. Et tout le monde n'a pas la grandeur spirituelle de Socrate. Rappelez-vous, il passa la dernière journée en la vivant pleinement avant de boire le soir le poison auquel il avait été condamné. Ainsi, l'approche de la mort apparaît vraiment comme une affaire spirituelle et cela de toute éternité. L'autre remarque au sujet de l'accompagnement d'Yvette, c'est qu'elle ne pose aucune question à la bénévole. Et d'ailleurs, si elle avait été interrogée, elle n'aurait pas pu répondre. Toutes les interrogations des personnes en fin de vie semblent être réservées aux soignants. Enfin, il est clair que l'écoute que cette bénévole a donnée à Yvette est une écoute humaine qui a créé un lien fort, un véritable échange, c'était même un véritable dialogue. La réflexion des participants oncologues s'est penchée alors sur ce qui différenciait la place du bénévole et celle du soignant. D'une façon générale, il est habituel de dire que l'éthique attendue de la démarche du soignant et cela tout particulièrement lorsqu'il s'agit de soins palliatifs, le conduit à rechercher une vie bonne pour autrui, c'est-à-dire à rechercher le bien de l'autre avec lui, dans une institution bonne et avec un contrat juste. Cette éthique est celle du prendre soin, que les soignants savent mener avec compétence, tact, respect. Et cette éthique, vous le voyez, est clairement de nature et d'inspiration spirituelle. et c'est donc la référence à la spiritualité qui donne tout son sens à l'action du soignant. Mais, à la différence du soignant, l'accompagnant bénévole, lui, il n'est pas dans l'action. Il est dans une situation où la seule possibilité qui lui est donnée pour entrer en relation avec l'autre en créant un lien ne peut s'établir que sur le plan du spirituel. Cet engagement de spiritualité oblige le bénévole autant que la personne malade à se recueillir, à se recentrer sur lui-même, à se mettre en cohérence en lui-même et en cohérence avec l'autre. Ce retour sur soi protège le bénévole de toute tentative d'action et c'est pour lui un temps essentiel du spirituel au cœur de la rencontre. Comme vous le voyez, c'est la spiritualité qui inspire et donne de l'énergie au bénévole. Cela demande des qualités essentielles la première des qualités nécessaires est la disponibilité. Il lui faut être présent pleinement. Cette présence est un être avec, c'est-à-dire une capacité d'attention totale durant la rencontre. Lévinas dit autrui vient avant moi. La seconde qualité attendue chez l'accompagnant c'est sa capacité à être touché. C'est ce que l'on peut appeler son altérabilité. Ce n'est pas de la compassion, ce n'est pas non plus un gémir avec, c'est bien plus un lutter avec dans une juste distance. Cette juste distance évite au bénévole une empathie excessive car trop d'empathie n'aide ni l'accompagné ni l'accompagnant. Le bénévole reste à la bonne distance car lui aussi il est vulnérable lors de cette rencontre. Il peut être touché, bouleversé, il doit même accepter d'être transformé par cette relation. La dernière des qualités tout autant décisives que les premières est celle de savoir se mettre à l'écoute car dans notre société qui est devenue bavarde et où chacun monologue au lieu d'écouter l'autre, le bénévole lui se place dans une posture d'écoute. Et cette écoute n'est possible que dans le silence. Ce que Maurice Belay exprime dans son livre L'épreuve quand il dit « Cet homme n'a fait que m'écouter et pourtant c'est de lui que j'ai reçu l'essentiel. » Il n'y a pas d'écoute réelle sans le silence mais aussi sans le regard, sans de simples gestes comme tenir la main, saluer de la main. Tout cela donne du sens à la présence et témoigne de la reconnaissance que l'autre est mon égal pendant toute cette rencontre et cela jusqu'au moment de se quitter. Partir dans un geste d'adieu et laisser au silence le dernier mot. C'est Gilles Baudry qui dit ça dans un poème. Toutes ces remarques et observations montrent que la maladie grave et la proximité de la mort déclenchent un état de crise avec comme conséquence une souffrance morale qui vient s'ajouter quelquefois à la douleur physique. Et cette souffrance est à l'origine de la démarche spirituelle. Roselyne de Romanet dit « La mort qui approche augmente la recherche de sens. » La souffrance spirituelle vous le voyez est donc d'une toute autre nature que celle de la souffrance psychologique. Bien sûr, le malade peut aussi éprouver de la souffrance psychologique. L'accompagnant ne se place pas sur le plan de la psycho. Il n'interprète pas. De même qu'il n'a pas à être triste à la place de l'autre. Il ne doit pas accaparer la tristesse de celui qui va mourir. Il ne peut pas répondre aux questions. Il n'a pas été formé pour cela. Le bénévole se distingue donc clairement du rôle du soignant et de celui du psychologue. Entre l'accompagné et l'accompagnant, l'essentiel se joue dans l'entre-deux, là où tout peut naître. Cette conception de la distance est véritablement une question centrale de la relation lors d'un accompagnement en soins palliatifs. Cet espace est en réalité un espace de dialogue. Cette distance entre celui qui est à la fin de sa vie et son entourage, la famille, les soignants et même les bénévoles, cette distance est bien une réalité. Il est le seul à mourir. Il est toujours seul quand il est confronté à ses interrogations. Et nous comprenons bien que le besoin de spiritualité devient de plus en plus prégnant au fur et à mesure que le terme approche. Et vous l'avez vu dans le témoignage d'Yvette, cette souffrance est bien exprimée. Pour résumer tout cela, il est vrai de dire que l'accompagnement bénévole est là, dans cet intervalle, que sa présence silencieuse et attentive permet l'expression de ce débat spirituel intérieur. Le bénévole n'est pas un miroir, on l'a dit ce matin, il est cet autre à qui on peut dire toutes les choses qui nous habitent. Cette position n'est ni de la sollicitude ni de l'empathie, c'est une présence et une écoute totale qui semble simplement suggérer mais qui est due afin de faciliter le cheminement spirituel du malade. quand il répond à la question qui es-tu, il redevient une personne singulière, il est vivant. Il peut dire je ne suis pas né pour mourir un jour mais bien plutôt je suis né pour vivre. C'est un arène qui dit ça. Cette réflexion des participants du colloque a montré que la dimension spirituelle présente chez chacun d'entre nous est constituée en premier par notre place dans la cité, c'est une dimension relationnelle et cette situation de citoyen concerne notre vie intérieure. Nous avons donc une souffrance spirituelle qui apparaît quand l'harmonie entre notre place de citoyen et notre vie intérieure devient floue, qu'elle vacille et que bientôt elle n'existe plus. La recherche spirituelle passe par la recherche du lien entre mon histoire et son être intime. Raconter l'histoire de moi à quelqu'un qui m'écoute donne du sens à mon histoire et confère du sens à ce que je vis actuellement. Tous les chagrins sont supportables si on les raconte écrit Karen Blixen. Paul Ricoeur aussi l'exprime en disant l'homme est révélé par les actions et le récit de celles-ci. Cette identité narrative est particulièrement vraie à la toute fin de vie et il ajoute même tout vaut d'être vécu si c'est pour donner une histoire. Alors en conclusion, là je vais raccourcir puisque mon temps est cru. La rencontre entre un accompagné et un accompagnant ressemble beaucoup à celle du petit prince et du renard. C'est une rencontre extraordinaire qui est faite de silence qui seule permet d'aller à l'essentiel et d'écoute qui seule permet à tous les deux d'exister pleinement. Rappelez-vous Saint-Exupéry. Le renard dit tu t'asseoiras d'abord un peu plus loin tu ne diras rien on ne voit bien qu'avec le cœur tu reviendras tu pourras t'asseoir un peu plus près. Et une bénévole me confiait avant d'ouvrir la porte de la chambre je pense souvent au petit prince. L'essentiel le spirituel est certes invisible pour les yeux mais cette spiritualité que l'on ne peut voir qu'avec le cœur prend naissance dans cet effort d'apprivoiser et de créer le lien de la rencontre. Cette rencontre est une rencontre entre deux fragilités l'une qui est avérée bien sûr et l'autre qui est à venir rencontre qui donne tout son sens à ce temps qui est encore un temps à vivre. Rencontre qui permet de se relier encore à l'humanité. Ainsi le bénévole n'est pas là pour apprivoiser la mort dont il ne sait rien mais bien plus pour que durant ce dernier temps de vie il puisse témoigner de la dignité inaliénable et sacrée de cette personne qui l'accompagne jusqu'à la fin et participer par sa présence au processus de la restauration de la spiritualité du sujet dont parlait Dominique Jacquemin ce matin. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci.